salut tout le monde c'est pouce et je vous retrouve enfin pour la suite de sacré héritage j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver pour la suite dans let's play parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué entre mon temps ma motivation ma fatigue j'ai un peu du mal à trouver les bons moments mais donc on retrouve atta qu'on avait laissé avec la découverte de sa demi soeur chez ses voisines en fait et donc il vient d'apprendre donc qu'il avait une demi soeur il l'a appris à sa grand mère aussi et il est bien décidé à faire la rencontre de cette jeune fille qui était à l'école au moment où il est allé rendre visite à sa mère donc la mère de sa demi soeur et donc enfin voilà ici pour l'instant il fait pas connaissance avec elle parce que je suis même pas qui c'est une étrangère qui est venue sur notre terrain alors j'ai fait quelques changements sur le terrain justement j'ai changé le barbecue par un feu de camp comme ça il va pouvoir griller du poisson c'est ce que je voulais faire au départ puisqu'il est pêcheur et puis avec le mode des bugs j'ai un petit peu amélioré entre guillemets parce que c'est plutôt détérioré son son petit morceau de terrain donc j'ai rajouté des boîtes aux lettres de la verdure des barrières dégradées des vieilles voitures enfin voilà des planches etc pour vraiment dégradé le terrain et le rendre complètement abandonné donc voilà j'ai ah oui tiens je voulais ajouter une petite barque aussi j'ai finalement je n'ai pas trouvé et j'ai oublié après soit c'est pas très très grave donc si vous entendez mon chabas parce que je pense qu'elle veut en fait en ce qu'elle veut ma place sur la chaise de bureau elle c'est son nouvel emplacement du moment et donc bah quand je suis suis à sa place ça l'embête apparemment souhaite donc ici à tabac il va aller terminer son repas peut-être t'asseoir ici et puis il va il va aller dormir parce que est ce qu'il travaille demain oui on travaille à 5 heures il est haut niveau combien au niveau 1 toujours en fait est ce que tu vois tu pourrais avoir une promotion donc tu vas dormir c'est très bien et alors j'ai enlevé le très maudit et le très bestiole là parce que c'était tout le temps donc ça n'allait pas alors le temps est passé un peu plus vite que je ne le souhaitais ah c'est un jour férié pas les bosser en fait bon bah coûte tu vas utiliser les toilettes tu vas prendre une petite douche et et puis tu vas manger parce que tu as de nouveau fin en fait est ce que tu as du poisson frais dans ton inventaire je pense qu'à mon avis ils souhaitent utrid qualité bonne 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 et de hockey donc tu vas allumer un feu et puis il viendra griller ton poisson alors faire griller poisson voilà le jour se lève gentiment sur l'île mais il fait un peu nuageux aujourd'hui donc voilà alors c'est la fête de l'hiver oui bah écoute ton noël tu vas le passer un peu tout seul parce que la grand mère elle est loin tu connais personne pour l'instant et et voilà on va falloir faire avec ou plutôt sans donc à mon avis ta fête de noël elle doit pas être top mais bon donc tu manges ton poisson ça c'est plutôt sympa il est normal qu'est-ce qu'on dit au niveau météo venteux nuageux nuageux du soleil ok et puis après c'est le printemps et le printemps il pleut pas mal donc ça va être top ok alors tu nettoies ton assiette c'est très bien et puis tu vas aller pêcher un petit peu pour t'entraîner et et puis dire à nettoyer un petit peu la mère là puisque je vois qu'il ya des grâces une pièce d'amélioration de cuisine ça pourra toujours te servir un jour peut-être quand on aura une cuisine digne de ce nom donc à ta il ya le soleil qui se lève un petit peu quand même les nuages disparaissent c'est bien à ta il commence à se sentir quand même un peu seul surtout en ce jour de noël c'est un peu difficile pour lui parce que voilà il a l'habitude de le fêter avec sa grand-mère et là il peut pas donc ça va être compliqué pour lui donc qui décide de lui passer un petit coup de fil avec le décalage horaire il peut pas non plus l'appeler n'importe quand donc il va discuter avec sa grand-mère pour essayer de se remonter un petit peu le moral évidemment il lui laisse pas entendre qu'il a pas le moral il veut pas l'inquiéter un bon petit fils qu'il est donc il lui demande comment elle va ce qu'elle va faire pour noël donc sa grand-mère elle va fêter noël avec des amis puisque elle aussi d'habitude et les avec son petit fils donc pour elle aussi c'est différent donc voilà elle est contente de l'entendre et un peu triste évidemment qu'il ne soit pas avec elle alors tu vas aller nettoyer un petit peu l'eau nettoyer est ce qu'il ya des crasses ailleurs il y en a là bas on n'a plus d'électricité d'accord va falloir t'améliorer en piscine en attention pardon encore un peu lent voilà alors il aperçoit des gens là bas mais il n'ose pas trop s'en approcher puisque comme d'avant il lui jette des regards désobligeants tu peux nettoyer aussi celui que j'ai vu je ne sais plus où là et puis là voilà il va déjà un peu plus vite je sais pas pourquoi il a fait un détour mais alors c'est qui ça non ça c'est la sirène d'accord je regarde s'il y a d'autres trucs à nettoyer dans le coin peut-être pas nager là où la lave rejoint l'eau il est un peu chaud il ya plein de trucs ici mais c'est un peu plus loin donc on va pas venir ici pour l'instant hop donc étant donné que c'est noël il se dit je vais quand même pas aller déranger la l'ex compagne de mon père mais j'aimerais quand même bien retrouver ma sœur donc il va quand même aller se balader un petit peu dans le centre de l'île pour essayer de voir s'il peut pas la retrouver en demandant aux gens alors il sait bien que les gens vont pas être hyper open mais voilà il va essayer quand même donc il va aller plus sur le centre de l'île donc il se retrouve ici au petit bar il se dit qu'il a peut-être c'est peut-être l'endroit où il a le plus de chances de retrouver des gens de pouvoir poser des questions donc il passe il va venir ici alors est ce qu'on a des gens dans les parages encore trop ils vont peut-être arriver alors là déjà une personne c'est qui alors déjà une personne qui ne l'aime pas donc qui lui jette encore des sales regards donc il se dit bon j'ai peut-être pas lui demander à elle donc il se dit bah pourquoi pas le barman il le connaît pas encore donc présentation amicale et le barman d'un coup de bol c'est un type qui est pas là depuis très longtemps et donc il n'a pas vraiment d'a priori sur sur atta parce que voilà il connaît pas l'histoire etc donc voilà ils peuvent discuter un petit peu donc il en profite pour avoir un peu de contacts sociaux parce que ça lui manque quand même malheureusement du coup vu que ce jeune homme n'est pas là depuis très longtemps il ne peut pas non plus le renseigner sur 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 le qui est sa soeur et comment il pourrait la retrouver parce qu'en fait lana donc la mère de sa soeur lui a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait plus le voir tout près de sa maison même si son voisin elle refuse catégoriquement de de le voir dans les parages il en profite pour voilà pour penser un peu à autre chose aussi se faire une connaissance pas trop méchante on va dire ça le change un petit peu par contre ses autres voisins ne sont pas aussi amicaux que c'est à mati et donc qu'ils se ils se heurtent à alors alors méchanceté voilà ça c'est bien ça va m'aider parce que il tentera de se lui lorsqu'il tentera de lier une amitié ils auront entendu parler de ses actions peu honorables plutôt celle de son père et leur relation commencera du mauvais pied voilà il a une mauvaise réputation ça va nous aider dans le jeu je l'avais su je l'aurais mis directement je savais pas du tout ce que ça faisait cette mauvaise réputation du coup t'en est où vraiment non ouais voilà il essaye du coup de se concentrer sur sur ta mati pour plutôt avoir une bonne relation parce que personne ne semble vouloir l'aider dans sa recherche de sa petite soeur donc il espère peut-être secrètement la croisée au au coin d'une rue donc on va regarder un petit peu si on la voit pas dans les parages donc c'est pas elle est ce qu'on a d'autres sims qui se balade de dans le coin m'a pas l'air c'est pas sa soeur il ya pas grand grand monde parce que les gens ils fêtent noël chez eux en famille probablement enfin du coup il est plutôt content de d'avoir rencontré quelqu'un qui pourrait peut-être devenir un de ses amis il va boire un petit verre quand même pour fêter noël malgré tout hop tu bois déjà un verre en fait alors ça c'est qui non c'est pas elle non plus du coup mauvaise relation aussi avec cette personne là en fait je ne sais même plus comment s'appelle sa soeur pour être honnête nitty je pense ouais ok alors on veut pas la rejoindre non parce que c'est un peu loin du coup tu vas peut-être aller aux toilettes après avoir fini ton verre elle a pas l'air de vouloir passer dans les parages c'est dommage ça aurait été sympa pour atta de rencontrer sa soeur du coup ben un petit peu déprimé il essaye de passer son temps ah il y a une fête ici on va peut-être venir ici c'est qui ça c'est un des légumes des îles bah écoute voilà tu vas pouvoir fêter noël un petit peu quand même alors présentation grossière une de plus reconnaissance voilà ne connaît pas non plus elle du coup elles elles sont un peu plus jeunes et donc elle se montre peut-être un petit peu moins soirée fantôme un petit peu moins récalcitrantes à discuter parce que elles sont quand même un petit peu moins connaissance de l'histoire d'ata et de son père donc il arrive quand même plus ou moins à se rayer un chemin parmi les plus jeunes pour faire connaissance avec des gens quoi donc il va complimenter sincèrement il est né la journée il commence tout doucement à pouvoir parler un petit peu avec des personnes ça le change un peu mais malheureusement pareil en fait elles connaissent pas trop sa soeur et l'histoire qui le lie à sa soeur il ya à la mère de sa soeur et son père il est un petit peu embêté mais au moins ça lui fait passer un petit peu de bon temps et il passe pas noël il se réchauffe les fesses il passe pas noël tout seul et donc c'est un peu moins déprimant pour lui donc mazina et mitia sont un peu plus amical que les autres elle est bien réglante pas ça tombe bien alors il s'essaye lui aussi à la danse du feu après tout c'est ses origines et donc il se dit bah je vais essayer aussi c'est l'occasion bah ça va il est pas trop il est relativement doué il se brûle pas c'est bien et c'est un peu une manière aussi pour lui d'essayer de s'intégrer à la population puisque en rejoignant leur culture il se dit bah je vais peut-être m'intégrer un peu plus facilement aussi qu'en étant complètement un étranger et d'ailleurs il se dit il faut vraiment que je m'achète d'autres vêtements pour coller un peu plus à la culture donc il va tout doucement rentré parce qu'il travaille assez tôt le matin donc voilà il est content il a participé aux événements de l'île il va faire peut-être encore deux trois trucs de noël parce que t'as pas fait grand chose voilà on va dire que ce sera pas horrible comme ça même si c'est pas un noël comme il l'aurait souhaité au départ tout sympa quand même ils font tous la danse du feu là et tout c'est chouette donc qui va rentrer à la maison va le retrouver là bas il ya le père noël ici on va quand même le rencontrer comme ça on pourra avoir un deuxième truc s'il veut bien il ya des esprits alors il ya c'est il ya toute sa famille qu'elle a un peu bizarre ça donc tu vas présentation amicale je t'ai dit voilà il va demander un cadeau trop joli le truc des esprits alors qu'est-ce qu'on a reçu accès vip lumière uv super donc il va rentrer à la maison pour aller se reposer donc il arrive est-ce que où est-ce qu'elle est ma boîte aux lettres je l'avais mise quelque part mais je la vois plus en fait parce que ce serait bien qu'on paye les factures pour ah elle est là on peut toujours pas donc il va falloir gagner de l'argent pour pouvoir payer les factures pour avoir de l'électricité donc j'espère que tu seras allé payer à temps pour pour garder ton eau en attendant tu vas aller dormir donc il commence dans une heure à moins d'une heure maintenant pendant une douche ce sera tout juste vu que toutes ces économies étaient passées dans l'électricité et l'eau pour les factures en retard forcément il a plus d'argent maintenant pour payer les nouvelles donc voilà il va falloir qu'il y ait des sous espérons qu'il ait une promotion peut-être mais c'est vrai qu'avec ces 4 heures de travail ça passe assez vite et donc il a pas trop l'occasion d'avancer beaucoup alors voilà il a eu une promotion il est pêchant en rivière il gagne 7 simflous de plus il a reçu en bonus vie de poisson et il gagne 40 de l'heure maintenant ok donc niveau 2 et il est épuisé donc il va aller faire une sieste et je voulais regarder la description plus gros poisson plus gros enjeux entre la pêche à la mouche et le jeté de filet Atta a mordu à l'hameçon quand on lui a proposé un vrai défi la pêche en rivière continuez à lancer continuez à lancer cette mouche et il ramènera de très belles prises à découper en filet ok donc t'as fini ta petite sieste tu vas peut-être te griller un poisson je sais pas ce qu'il te reste dans ton inventaire hop putrid ils sont tous fichus à mon avis il va falloir que t'empêches des nouveaux pouvoir te griller du poisson hop allez pêcher donc promotion l'eau va être coupée mais on a 643 donc peut-être qu'on peut les payer maintenant je ne sais plus combien c'était 684 on y est presque donc t'arrives à pêcher quelques poissons qu'on puisse les vendre alors attraper ce poisson poisson papillon une espèce menacée garder ce poisson est illégal et pourrait avoir des conséquences mais un pêcheur moins éthique pourrait être tenté de garder un spécimen aussi rare et précieux on va le libérer parce que lui il est plutôt nature donc donc il va pas garder les poissons menacés alors super on a des jolis poissons bon ça ça nous intéresse moins parce qu'on peut pas les vendre enfin on pourrait mais un ton ah super alors tu vas aller griller ton poisson allumé et puis on vendra les autres poissons voilà comme ça tu pourras payer les factures il fait magnifique c'est tellement beau ce soleil à travers les plantes et tout là il va falloir qu'il s'achète des vêtements aussi quand même alors est-ce que t'as tout mangé non en plus il est excellent ce serait dommage de le gaspiller voilà il va laver son assiette tu vas aller faire un petit pipi et puis il va aller dormir parce qu'il est vraiment fatigué de sa journée et on va se laisser là pour cet épisode j'espère que la suite des aventures d'Atta vous aura plu en tout cas moi j'ai pris du plaisir à retrouver ce sim et son histoire et je vous retrouve bientôt pour la suite ou pour d'autres épisodes de mes let's play je vous fais des gros bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501